Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons continuer notre voyage dans la civilisation française. Nous avons étudié la France et nous avons vu que la France est un pays très riche, très complexe et très intéressant. La France a une longue histoire, elle a connu la Révolution Française, cinq républiques. Nous avons étudié le système politique avec la république présidentielle. Nous avons étudié les symboles. La France a beaucoup de symboles, le drapeau, le coq, la Marianne. Nous avons analysé aussi sa géographie. Nous avons vu que la France a une position privilégiée en Europe. Nous avons étudié aussi la réforme des régions. Mais ce n'est pas tout, nous n'est tout. Dans cette vidéo, vous allez apprendre que la France est plus vaste de ce que nous pensons. La France est plus vaste de ce que nous pensons. Voilà la carte que nous avons étudié. La carte avec les 13 régions. Mais vous êtes sûre que la France compte seulement 13 régions ? S'est-à-dire que la France compte seulement 13 régions ? Question numéro 2. Voilà la France. Et ça, c'est la position que la France occupe dans le monde, oui. Mais vous êtes sûre que la France est toute ici en Europe ? Siete sicuri que la France est toute ici en Europe ? Eh bien, non. La France a une partie qui se trouve outre-mer. Donc, dans ce vidéo, nous étudions la France d'ultre-mer, la France d'ultre-mer ou la France ultramarine. Définition. La France d'ultre-mer ou la France ultramarine est l'ensemble des territoires français qui se trouve au-delà de la mer, hors de la France métropolitaine, de la France européenne. Cosa vuol dire ? Vuol dire che la Francia non è soltanto quella che conosciamo noi in Europa, solo quella con Parigi, per capirci. Ma la Francia continua in altre zone del mondo. E questa parte si chiama France d'ultre-mer, Francia d'ultre-mare. Ce sont des territoires, eh, che si trovano oltre il mare. Fuori, hors, significa fuori, dalla Francia metropolitana. Oui, France métropolitaine, c'est la France traditionnelle, la France européenne, avec Paris, Nice, Lyon. Et la France d'outre-mer sont des territoires, voilà une carte qui vous donne l'idée, la France métropolitaine et la France d'outre-mer. Analysons les territoires en détail. Partons des rouges, partiamo dai rouges. Il s'appelle DROM. DROM signifie département et région d'outre-mer. C'est un acronyme. Il s'appelle la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte et la Réunion. Questi sono i dipartimenti e regioni d'ultre-mer. Sono delle regioni. Ce sont des régions. Comme l'Occitanie, comme la Bretagne, comme PACA, comme Ile-de-France, comme le Grand-Est. Ce sont des régions. Mais elles ne se trouvent pas en Europe. Elles ne se trouvent pas dans la France métropolitaine. Elles sont situées dans le reste du monde. D'accord ? En Amérique centrale et dans l'océan Andienne. D'accord ? En vert, nous avons les COM. C'est quoi les COM ? Les collectivités d'outre-mer. Ils sont sept. Saint-Pierre et Niccolon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, la Polynésie française, Saint-Martin et Saint-Martin. Que qui non ci sono, ma sono due isolette piccine piccine qui. Et Clipperton. La petite minuscule île de Clipperton qui n'a pas d'habitants permanents. C'est une île déserte. Et après, en violet, nous avons les TAAF, c'est-à-dire les Terres Australes et Antarctiques françaises. D'accord ? Mais quelle est la différence entre DROM et COM ? Parce qu'il y a une différence entre ces cinq et les autres sept. Vediam-les ensemble. Les DROM ne sont pas des nations. Ce sont des régions françaises, mais situées à des milliers de kilomètres de la métropole. Et comme si, dans nous, la Toscane, la Sardegne, la Sicile, la Vallée d'Ost, ne se trouvent pas en Italie, mais en Amérique du Sud, par exemple. Ou en Amérique centrale. Avete capito ? Comme si la Toscane non fosse in Italia, mais fosse d'un'altra parte. Ma sempre l'Italia est. Et effectivement, les DROM font partie de la France. Ils sont la France. sont Francie, font partie de la France. La langue officielle est le français. Ils ont les mêmes règles et symboles de la France. Ils ont les mêmes règles et les mêmes symboles de la France. Ils utilisent l'euro. Utilisent l'euro. D'accord ? C'est très bizarre, mais c'est ça. Ils votent pour choisir le président de la République. Donc, ces cinq terres sont des régions. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte et la Réunion. Et comme les collectivités d'Ost-Mer ne sont pas des régions de la France. Non sont régions, absolument. Mais ils appartiennent à la France. Mais ils sont plus autonomes que les DROM. Sono territori francesi, appartengono à la France. Mais non sont régions. Ils sont plus autonomes des DROM, des régions d'Oltremale, des autres cinq, des russes, diciamo. Ils ne font pas partie de l'Union Européenne. Ils n'utilisent pas l'euro. Ils ont leurs monnaies. Ils ne votent pas pour choisir le président de la République. Ils ont leur gouvernement. Donc, M. Macron n'est pas le président des COM. Mais il est le président des DROM. La langue officielle est le français. Après, nous avons les terres australes et antarctiques françaises. Vous voyez bien le paysage. Ce sont des terres glacées. Elles sont inhabitées, donc déshabitate. Elles sont utilisées comme des bases scientifiques et militaires. Et le leur rôle est quelles sont des bases scientifiques pour des études ou des bases militaires. Mais ils sont françaises. Voilà le drapeau. Ecco la leur bandiera. Pourquoi la France possède ces terres ? Pourquoi ? Pour quel motif ? Bien, pour la colonisation. Eh oui. Comme les Anglais, les Espagnols, les Portugais, les Irlandais, les Français aussi sont partis à l'aventure. Ils ont exploré et occupé de nouveaux territoires. La France est une grande protagoniste de l'époque des explorations et des conquêtes. Elle a participé à deux colonisations et elle avait un vaste empire colonial. Le deuxième empire colonisateur après le Royaume-Uni. La France est une grande protagoniste de l'époque des explorations et des conquêtes. Elle a participé à deux colonisations et avait un vaste empire coloniale, le deuxième empire colonisateur après le Royaume-Uni. Insomma, rien de mal. Qui avaient été les deux colonisations ? Première colonisation à partir du XVIe siècle. Les Français arrivent au Canada, puis ils occupent l'Amérique centrale et les Caraïbes. La deuxième colonisation commence au XIXe siècle, un peu plus tard. Les Français occupent beaucoup de pays africains. Le sud-est de l'Asie, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, enfin les îles du Pacifique. Donc, dans la première colonisation, ils sont allés vers l'Ouest. Dans la seconde, ils vont vers le Sud, pays africains. Versus l'Est, ils sont arrivés vers l'Est. Ils sont arrivés vers l'Est, donc lontanissime, et à l'Isole du Pacifique. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bon, petit à petit, les terres occupées par la France ont commencé des révolutions et des guerres très violentes pour se libérer de l'Occupation française. Comme aussi pour l'impero inglese, pour l'imperie coloniale spagnol et portugais, aussi le français est terminé. Parce que comme il y a eu une colonisation, il y a eu une décolonisation. Et les pays ont commencé des guerres violentes pour libérer de l'occupation française. Et la France a donc progressivement perdu la plupart des territoires occupés. La France a donc progressivement perdu la plupart des territoires occupés. Mais quelque chose est resté. Que reste-t-il aujourd'hui de l'énorme empire colonial français ? Cosa reste aujourd'hui ? Eh bien, l'outre-mer ! Donc les drômes et les commes sont le résultat, sont le reste de l'énorme empire colonial français. Donc l'impero coloniale sont restées seulement les colonnes plus antiques et plus petites, qui forment aujourd'hui l'outre-mer, c'est le drôme et le comode. Donc tout cela est ce qui est resté d'une colonisation, d'une colonisation, les plus antiques et les plus petites. Et bien, dernière question. Pourquoi l'outre-mer est important pour la France ? Pourquoi l'outre-mer est important ? Pourquoi est-ce précieuse ? Eh bien, quatre motifs. Motif numéro un, ce sont des terres précieuses, situées dans des positions stratégiques. Vous avez vu la carte, vous avez vu la cartine. Ce sont des terres situées dans le monde entier, dans l'Amérique centrale, dans le Pacifique, dans l'Océan Indien, en Afrique. Motif deux, elles sont très importantes pour le tourisme. Ce sont des paradis naturels. Ce sont des îles merveilleuses. Trois, importance commerciale. La France peut importer beaucoup de produits exotiques. Fruits, cafés, cacao, coton et des produits de la mer. Ce sont des produits que la France ne doit pas acheter d'autres pays. La França ne doit pas acheter d'autres pays. La França ne doit pas acheter d'autres pays. Ce sont des produits déjà franceses. Ce sont des produits bonnes pour l'économie. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'économie, pour le commerce du pays. Dernier motif, elle donne la visibilité au nom de la France dans le monde entier. Et c'est dans visibilité au nom de la França en tout le monde. Nous avons dit que la France est un pays très patriotique. Et alors, c'est une bonne occasion que le nom de la France soit visible dans le monde entier. D'accord ? Et donc, pour terminer, la carte de la France ne compte pas treize régions, mais en réalité, elles sont dix-huit. Treize sont les régions de la métropole, plus cinq drômes, cinq régions d'Outre-mer. Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Réunion et la Guyane. D'accord ? La Guyane est le seul drôme et le seul com qui n'est pas une île. La Guyane est l'unique qui n'est une isola. Elle se trouve en Amérique du Sud. D'accord ? Et bien, pour terminer, voilà des photos, des paysages merveilleux de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe, de Mayotte. Ce sont des îles superbes. D'accord ? Et alors ? Prontiamo un bilietto. Partiamo. On y va. On va partir. Et bien, merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021